du peuple malien veut la Constitution, veut la Charte de la Transition modifiée, veut la loi numéro 97.010 du 11 février 1917, nommée par la loi numéro 02.011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que de la procédure suivie devant elle. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002, vu la loi numéro 20.022.019 du 24 juin 2022, la loi électorale, vu l'ordonnance numéro 20.023-018, P.T.R.M. du 26 mai 2023, portant dérogation à la loi électorale, vu l'ordonnance numéro 20.019-P.T.R.M. du 14 juin 2023, complétant l'ordonnance numéro 20.018 du 26 mai 2023, portant dérogation à la loi électorale, vu le décret numéro 421 du 21 décembre 1994, portant organisation du secrétaire général et du greffe de la Cour constitutionnelle, vu le décret numéro 20.023.0276, P.T.R.M. du 5 mai 2023, portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel. V.T.R.M. du 1er juin 2023, déterminant les modalités du vote par anticipation des forces de défense et de sécurité à l'occasion du référendum constitutionnel de 2023. V.T.R.M. du 14 juin 2023 de la Cour constitutionnelle du Mali, V.T.R.M. du 21 décembre 2023 de la Cour constitutionnelle du Mali, V.T.R.M. du 21 décembre 2023, V.T.R.M. du 1er juin 2023, V.T.R.M. du 1er juin 2023, V.T.R.M. du 1er juin 2023 de M. le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Aige, traitant à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires du référendum du 18 juin 2023, vues les délégués de la Cour constitutionnelle, vues les pièces jointes, le rapporteur attendu en son rapport après en avoir délibéré. Considérant que, conformément à 150 et 151 de la loi numéro 20-22-19 du 24 juin 2022, portant loi élégorale et ses textes modificatifs subséquents, le président de l'autorité indépendante des élections a procédé à la proclamation des résultats provisoires du référendum constitutionnel le 23 juin 2022, considérant que de cette proclamation provisoire, il est résulté les résultats suivants. 8 463 084, votant 3 334 531, bulletin nul 27 129, suffrage exprimé 3 307 402, taux de participation 39 39,40%, repartition des voix, 8 3 208 230, non 49 181, soit pour le 8 97%, le non 3%, ce qui fait 100% et le total des voix, 3 307 411, considérant que les articles 27, 28, 9 et 30 de la loi portant organisation et fonctionnement et la procédure suivie devant telle de la Cour constitutionnelle constitutionnelle. L'article 27, il dit, je cite, « Les résultats provisoires du référendum sont enregistrés et proclamés par le président de la Commission électorale nationale indépendante qui les transmet sans délai au président de la Cour constitutionnelle accompagnés des procédés verbaux du scrutin ». Article 28, je lis, « La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement les réclamations ». Article 29, je lis, « Dans le cas où la Cour constate des irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la matière et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale. » Enfin, article 30, « La Cour constitutionnelle proclame dans un délai de deux mois les résultats définitifs du référendum en séance publique. Elle les notifie au président de la République. » Mention de cette proclamation est faite dans le cadre du décret portant « Promulgation de la loi adoptée par le peuple ». Fin de citation. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a procédé au ressentiment général des votes des scrutins de 11 et 18 juin 2023. Qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décomptage des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, annulations et procédés au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant qu'à l'issue de ce recensement, le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits, 8 463 084 invariables. Nombre de bureaux de vote, 24 697. Nombre de votants, 3 235 427. Nombre de bulletins nul, 25 241. Suffrage valablement exprimé, 3 210 186. Taux de participation globale, 38,23%. Pour le 8, 3 110 877. Je reprends. 3 110 877, soit 96,91%. Non, pour le nom, voire 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%. Considérant que de ce résultat, il apparaît, il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral, les 11 et 18 juin 2023, a été adopté par le dit corps électoral. Par ses motifs, article 1. Déclare adopté par le peuple souverain du Mali, le constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2. Dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. article 3. Dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Article 4. Ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel du Mali. On siégeait à Bamako. Le 21 juillet 2023, M. Amadou Smantouré, président. M. Bailaba, conseiller. M. Mohamed Adraman Meiga, conseiller. Mme Keïta Djeneba Karabenta, conseiller. M. Hazer Kamate, conseiller. M. Dukouré Kadidia Traoré, conseiller. Mme Ba Awatoumanyou, conseiller. M. Malik Ibrahim, conseiller. M. Dembattal, conseiller. Avec l'assistance de M. Abdoulaye Mborch, greffiant-chef. Avec tous mes respects, toutes mes félicitations à tout le monde. L'audience est levée et elle est terminée.